En 2015 il y a eu un travail de groupe qui a été fait vis-à-vis du collège en odontologie pédiatrique et qui a été mené d'une main de fer par le docteur Ladur Mola et qui a abouti à une nouvelle proposition de classification. On a une forme syndromique de la dentinogénèse imparfaite qui est par exemple celle qui est associée à l'ostéogénèse imparfaite et puis après on considère qu'on a des formes modérées de la dentinogénèse imparfaite, des formes sévères de la dentinogénèse imparfaite, des dysplasies dentinaires et des formes légères de la dentinogénèse imparfaite qui n'ont rien à voir avec celle qu'on retrouve lorsqu'elle est associée à la dentinogénèse imparfaite. Pour preuve c'est que quand on a affaire aux quatre formes que vous voyez en noir sur le tableau de droite et bien c'est le gène DSPP qui est incriminé et ce gène va permettre la synthèse de trois types de protéines la DSP, la DPP et la DGP et on peut observer une quarantaine de mutations à l'heure actuelle sur ce gène. Lorsqu'on parle de la forme syndromique de la dentinogénèse imparfaite qui est associée à l'ostéogénèse imparfaite, bien comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est le gène COL1 qui est incriminé. On peut passer à la diapositive suivante s'il vous allez me dire que ces gènes, quelle est l'importance de savoir quel est le gène si c'est le COL1 ou la DSPP, bien ça a toute son importance parce que certes on parle d'antinogénèse imparfaite mais il n'y a pas une dentinogénèse imparfaite, il y a des dentinogénèse imparfaite. Lorsqu'on prend celle qui est associée à l'ostéogénèse imparfaite donc c'est celle que vous voyez sur la colonne alors c'est dommage que je n'ai pas la souris mais celle qui est avec une coloration orange et bien on se rend compte qu'au niveau de la dentine vous avez une particularité. Alors la dentine est composée de trois, alors j'ai quelque chose qui me gêne moi la vision, c'est sûr maintenant enregistré qu'il se passe ce qui se fait devant moi, enfin bref vous avez trois phases donc la phase aqueuse, la phase organique et la phase minérale. Ça c'est la constitution de la dentine. La phase minérale c'est des cristaux d'hydroxyapatite qui sont différents un peu de ceux qu'on retrouve au niveau de l'émail comme je l'ai dit ce matin mais ils existent. Par contre c'est au niveau de la phase organique qu'on va voir toute la différence. Lorsqu'on a affaire à une dentinogénèse associée à une ostéogénèse imparfaite et bien c'est le collagène de type 1 qui est touché. Or le collagène de type 1 au niveau de la matrice de la dentine il sert de support aux cristaux d'hydroxyapatite. C'est une forme d'armature, c'est ce que vous voyez sur la photo en dessous, c'est ces petites fibres orangées que vous voyez, et bien tout ça ce sont des fibres de collagène. Elles ne sont pas d'une manière anarchique comme vous pouvez le penser, elles sont orientées dans des phases différentes suivant qu'on est au niveau de la racine, au niveau cervical, au niveau de la couronne mais c'est un support à la structure en fait des cristaux d'hydroxyapatite. Par contre lorsqu'on est dans une dentinogénèse imparfaite, isolée, qui met en place le gène de la DSPP et bien en fait on va avoir un problème de protéines et ces protéines il y en a cinq qui sont essentielles c'est ce qu'on appelle les siblings et il y en a une plus particulièrement c'est la DSPP qui est incriminée dans cette dentinogénèse imparfaite et cette DSPP elle a un rôle important dans le processus de minéralisation, de précipitation et de croissance des cristaux apathites. Donc vous voyez que d'un côté les dentinogénèse imparfaite, isolée, c'est le cristaux en lui-même, sa minéralisation et sa croissance qui est altérée et lorsqu'on a affaire à une dentinogénèse imparfaite qui est associée à une ostéogénèse imparfaite, c'est plutôt l'armature avec le collagène qui soutient ces cristaux qui a altéré. Ce qui fait qu'en fait ce qui se passe c'est que c'est comme si vous aviez un immeuble et que les fondations ne sont pas correctes, donc l'immeuble ne peut pas tenir. Donc tout s'effondre. On passe à la diapositive suivante s'il vous plaît. Je vous montre quelques photos de ce que l'on peut observer lorsque l'on a affaire à des enfants qui présentent des dentinogénèse imparfaites associées à des ostéogénèse imparfaites. Alors il faut savoir déjà en tout premier lieu que nous au centre de compétences de Reims au RA, on nous adresse la plupart du temps des enfants pour des amélogénèse imparfaites. L'amélogénèse imparfaites c'est pas du tout ça. Et souvent on a maintenant des très très jeunes enfants, ils arrivent à l'âge de deux ans où on nous les adresse pour amélogénèse imparfaite, en fait c'est une dentinogénèse imparfaite. Or cette dentinogénèse imparfaite n'a pas été détectée par le médecin, le pédiatre. Donc on refait un courrier tout de suite pour prévenir qu'il y a une dentinogénèse imparfaite et de vérifier si elle n'est pas associée à une ostéogénèse imparfaite qui n'aurait pas encore été diagnostiquée. Là on a vraiment un rôle très très important chez le tout jeune enfant. Donc vous voyez ici sur la photo de gauche que vous avez une dent qui paraît un peu opalescente, blanchâtre, c'est les deux dents de gauche et on voit par transparence que la couleur n'est pas tout à fait celle qu'on pourrait attendre bien blanche d'une dent temporaire. Et si vous regardez les trois autres dents sur la droite, on voit que l'émail s'est carrément clivé mettant à nu la dentine. On le voit parfaitement mieux sur la photo de droite, vous regardez l'incisive centrale, celle qui est à gauche, on voit que la moitié de la dent est encore recouverte d'émail et l'autre la dentine orange est mise à nu. Et lorsque vous avez donc la structure de la dentine qui n'est pas correcte, l'émail s'effondre puisqu'il n'est pas non plus soutenu, la dentine peut s'effondrer et vous vous retrouvez avec des attritions très importantes de l'ensemble de la denture. D'autant plus sur les dents maxillaires lorsqu'elles sont mises en fonction ou chez le très jeune enfant lorsqu'il est encore maintenu au biberon et qu'il tête avec ses incisives. On peut passer à la diapo suivante. Voici un enfant un petit peu plus âgé, il a cinq ans et vous voyez que toujours ses pertes à mélaire sont sévères et quand je vous disais que l'attrition, l'usure peut être fondamentale et bien vous voyez que ces pertes à mélaire et ces pertes dentinaires aboutissent littéralement à une perte de dimension verticale. Sur la diapo du haut, si vous regardez sur la gauche, vous voyez qu'on est presque muqueuse contre muqueuse sur les dents vraiment en postérieur. Un petit peu moins sur le côté droit de la photo mais quoi qu'il en soit on a ces pertes à mélaire qui sont sévères. Si vous regardez maintenant la photo du maxillaire et de la mandibule, vous voyez que les prémolaires sont pratiquement au niveau gingival. Il n'y a pas d'effraction pulpaire puisque vous allez voir que le volume pulpaire disparaît, on a une oblitération de la lumière canalaire, ce qui fait qu'on n'a pas d'effraction pulpaire. Donc on a une teinte qui est souvent opalescente, grise, brunâtre. On a cette forme de translucidité bizarroïde qui ressemble à de l'opalescence. On a une perte de la dimension verticale entre le maxillaire et la mandibule qui s'effondre puisqu'il n'y a plus la hauteur des dents. On peut avoir une perte dans le sens transversal, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais surtout avec cet effondrement amélaire et dentinaire, si vous regardez la diapositive en bas à droite, vous voyez que vous avez une molaire temporaire. Si vous déplacez le curseur un petit peu encore à gauche ? Non, sur l'autre côté ? Voilà, oui, sur l'autre côté de la mâchoire. Voilà, celle-là. Eh bien, si vous prenez une sonde, c'est extrêmement dur, vous avez l'impression d'avoir quelque chose qui est vitrifié. Donc vous avez une denture dure, vitrifiée. Ça peut paraître paradoxal, mais on aboutit à ceci. Quoi qu'il en soit, toute perte de dimension verticale va avoir une incidence sur le sens transversal et sur la croissance maxillofaciale. On peut passer à la diapo suivante ? Voici un enfant un petit peu plus âgé. Lui, il est en denture permanente. Donc il est passé sur les dents adultes. Alors, on dit souvent dans la littérature que les dents permanentes sont moins touchées que les dents temporaires. Il est vrai qu'elles s'effondrent moins rapidement que les dents temporaires. Quoi qu'il en soit, on va voir plus tard sur d'autres patients qu'on a quand même des pertes de volume au niveau des dents et qu'il faut trouver des solutions. Donc vous voyez que quand même, l'émail a une consistance assez étonnante puisqu'il n'est plus soutenu. Donc on a cette perte de soutien qui fait qu'on aboutit quand même à des pertes amélaires, moindres sur les dents temporaires, mais qui existent. Quand je parlais du sens transversal, eh bien, alors je ne sais pas si vous arrivez à déplacer le curseur sur la diapo en haut à droite. Voilà, si vous baissez un tout petit peu et vous allez à droite, vous voyez que la canine qui est ici, en principe, doit être à l'intérieur. C'est à dire que si on prend le maxillaire et la mandibule, je dis toujours aux gens que, en fait, la mâchoire, c'est un peu comme une boîte à camembert. Si vous préférez, les dents du maxillaire doivent encadrer les dents de la mandibule. Or ici, s'il y a un manque dans le sens transversal, on voit que cette canine, comme à la mandibule, commence à être à l'extérieur par rapport aux dents maxillaires. Et dans ces cas-là, ça va bloquer la croissance du maxillaire. On peut passer à la diapositive suivante. Ah, ça y est, ma caméra est revenue, j'ai l'impression, non? Alors, je disais tout à l'heure, je vous montre un exemple avec mes mains, je ne sais pas si vous les voyez. Hop. Donc, le maxillaire doit venir encadrer les dents de la mandibule. Hop, ici, comme ça. Et ce qui se passe quand il y a une perte de dimension verticale, la mandibule va venir encadrer le maxillaire. Et le maxillaire, lui, il ne peut plus grandir dans les trois sens de l'espace comme il voudrait. En gros, c'est ça la difficulté que l'on a quand on a une perte de dimension verticale chez le jeune enfant. Ici, je vous ai mis trois diapositives, de trois radios, pardon, trois radios panoramiques. Ce sont la mère et les deux enfants. Donc, en haut, les deux enfants à des âges différents et la maman en bas. Alors, je vais essayer, moi, de me basculer en plus gros. On va regarder, par exemple, si vous vous souvenez ce matin, la structure des dents, vous avez l'émail, la dentine et vous avez la pulpe. Si vous regardez les dents de la maman en bas, vous ne voyez plus cette pulpe au niveau des dents. C'est ce qu'on appelle l'oblitération canalaire. C'est-à-dire que, contrairement à ce matin, vous avez une apposition excessive de tissu dentinaire qui n'est pas de bonne qualité, mais une apposition importante qui fait que le volume pulpaire finit par disparaître. On a aussi ce qu'on appelle des formes globuleuses de la couronne. Donc, sur la radio, en haut à droite, dans le cercle, vous voyez, vous regardez la constriction qu'il y a entre la racine et la couronne. C'est très important, cette construction cervicale, puisque lorsque vous l'avez sur des prémolaires, là où il y a la flèche en bas, eh bien, ça va fragiliser la dent. La dent va pouvoir se casser une fois qu'elle sera mise sur arcade et qu'elle sera en fonction, elle va être fragilisée. Donc, après, on peut observer aussi qu'il y a une usure prématurée des dents. On le voit sur la panoramique de gauche. Si on regarde dans le cercle jaune, on voit cette usure des dents qui sont pratiquement à plat. Ça, c'est un autre signe. Et chez certains patients, mais pas chez tous, on observe des racines courtes. Donc, vous voyez chez la maman, dans le cercle en bas, donc c'est la panoramique du bas, le petit cercle en bas à gauche, vous voyez que les racines sont très courtes. Et quoi qu'on en dise, lorsqu'on dit que souvent les dents chez les personnes, qu'on est en denture permanente, chez les personnes adultes, les dents sont moins touchées que les dents temporaires, il suffit de regarder le deuxième cercle sur cette panoramique et vous voyez que les dents se sont littéralement effondrées, elles se sont fracturées. Et en bas, on a dû déjà retirer des dents. Donc, oui, certes, elles se dégradent moins rapidement que les dents temporaires, mais elles se dégradent quand même. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Et souvent, hélas, lorsque l'enfant passe de la denture temporaire à la denture permanente, eh bien, comme par hasard, il y a un refus de prise en charge des soins concernant les dents permanentes. Ça fait deux fois qu'on a le problème sur deux patients différents. Alors, sur l'expression crânio-facial, eh bien, les patients qui sont atteints d'ostéogénèse imparfaite, alors ça, c'est plus pour les orthodontistes et les chirurgiens dentistes, présentent des classes 3 squelettiques. Donc, c'est une prévalence qui est anormale. On se retrouve essentiellement quand on a des ostéogénèses imparfaites de type 3 et 4 avec des classes 3 squelettiques. Cette classe 3 squelettique est d'autant plus importante qu'on a une hypoplasie du maxillaire dans les trois dimensions. Un pronactisme de la mandibule, donc avec une position antérieure de cette mandibule, ce qui explique cette classe 3 et l'importance de cette classe 3. Et on a une rotation antérieure de la mandibule qui est due au déficit vertical. On a vu qu'il y avait une usure prématurée des dents, surtout chez le jeune enfant. Donc, on a une rotation de la mandibule et une occlusion qui est souvent instable. Donc là, je vous ai mis, j'ai retrouvé ça dans la littérature. Donc, une patiente caractéristique, elle a une ostéogénèse imparfaite, une dentinogénèse, on la voit, les dents sont palaiscentes avec une couleur un peu grisâtre, marron ou bleu des fois. Mais c'est souvent grisâtre, marron. Et on voit cette avancée de la mandibule. Quand on en arrive à ce stade-là, bien évidemment, nous, on ne peut plus faire grand-chose en tant que chirurgien dentiste. Et après, c'est de la chirurgie orthognatique. Diapositive suivante. Donc ici, sur un enfant de 11 ans, en règle générale, avec la classe 3, on associe une malocclusion de classe 3. Évidemment, classe 3 squelettique, malocclusion de classe 3. Donc, ça veut dire qu'on a une occlusion inversée, antérieure et postérieure. Donc, c'est la boîte à camembert, comme je vous le disais. Donc, la boîte à camembert ne fonctionne plus comme ça. Elle est comme ceci. La mandibule encadre le maxillaire, ce qui est assez gênant. Dans certaines expressions, on peut retrouver aussi des béances. Et on a souvent une diminution de 10% de la hauteur de l'os alvéolaire, pas de l'os basale. De l'os alvéolaire au maxillaire et à la mandibule. Ce qui peut être expliqué par le fait qu'on ait des racines qui sont courtes. Donc, s'il y a des racines courtes, l'os alvéolaire ne va pas être très important. Il est à noter aussi que souvent est cité un certain nombre d'agénésies qui sont très fluctuantes. Ce ne sont pas toujours les mêmes dents et leur nombre varie. Alors, l'accentuation des malocclusions. Voilà un enfant de 7 ans qui nous a été adressé à ce stade. On voit qu'il y a un défaut vertical. Donc, on a un affaissement de la hauteur des dents. Et là, on la voit bien, la boîte à camembert inversée, comme je dis. Sur la photo de droite, on voit bien que la canine est littéralement passée en avant des dents du maxillaire. Donc, défaut de sens transversal qui va être encore accentué si on laisse cette situation perdurer. Donc, on verrouille le maxillaire et on verrouille sa croissance dans les trois sens de l'espace. Diapositive suivante. Non, je pense qu'on en a arrêté une. Voilà. Alors, chez ces enfants-là, quoi faire ? Moi, j'avoue que c'est la pire pathologie à prendre en charge. Pour moi, je préfère avoir une amélogénèse imparfaite qui est plus impressionnante visuellement, je l'avoue. Mais je préfère prendre en charge un patient qui a un défaut amélère, donc l'amélogénèse imparfaite, qu'une dentinogénèse imparfaite. Parce que dans l'amélogénèse imparfaite, la dentine en dessous est, pour ainsi dire, correcte. Donc, en fait, vous avez les fondations qui sont correctes. Là, c'est l'inverse. Les fondations ne sont pas correctes. Donc, on a un effondrement de ces dents qui peut être très rapide. Ça dépend des patients. Il y a des formes d'expression de dentinogénèse imparfaite qui est variable. On peut avoir des formes frustes et des formes fulgurantes où à l'âge de deux ans, l'enfant n'a, pour ainsi dire, plus aucune dent. Donc, ce que je conseille, comme ce matin, c'est mettre en place une prévention, consulter un chirurgien dentiste avant même l'apparition des dents temporaires, quand on sait qu'on est dans une famille à risque et que peut-être la pathologie, la maladie a été identifiée. Mettre en place à nouveau une hygiène buccodentaire et alimentaire straight. À nouveau appliquer du fluor topique, puisque l'émail étant mal soutenu, souvent il devient poreux, il devient fissuré, etc. Donc, autant mettre à nouveau des vernis. Sur les dents, en postérieur, sur les molaires, mettre aussi, comme on a dit ce matin, des scellements de sillons avec des silentes. Et là, avoir une consultation tous les six mois. Par contre, lorsque les dents sont délabrées, on ne peut pas laisser perdurer une situation, puisqu'autrement, on va aller du côté empirique de la situation. Et après, nos amis orthodontistes vont vraiment nous détester et ils auront raison de nous détester. Donc, en fait, c'est dès le plus jeune âge, c'est-à-dire lorsqu'on est encore même en denture temporaire, il faut nous adresser les enfants de manière à ce qu'on puisse avoir différents objectifs en tête. Un chirurgien dentiste, dès l'âge de 4 ou 5 ans, il doit penser à, un, maintenir la dimension verticale, c'est-à-dire rétablir le volume des dents qui sont abîmées. Rétablir les plans d'occlusion des molaires temporaires pour permettre une mastication bilatérale, parce que souvent, quand ça casse d'un côté, l'enfant mange de l'autre et finalement, il finit par tout casser. Et avoir une mastication bilatérale permet aussi un développement, une croissance maxillo-faciale qui est beaucoup plus homogène. Donc, rétablir le coefficient de mastication, c'est super important. Si vous mastiquez, vous absorbez mieux vos aliments, vous les digérez mieux, ça passe mieux au niveau intestinal et vous absorbez mieux les éléments dont on a besoin pour la croissance en général. Maintenir le périmètre d'arcade, on en a parlé ce matin, il est important de le maintenir pour éviter l'aversion des dents et compliquer la tâche plus tard pour l'orthodontiste et pour la réhabilitation prothétique s'il doit en avoir une. En maintenant en plus ce périmètre d'arcade, on va favoriser l'éruption des dents permanentes. Donc ça, c'est important de surveiller l'éruption de ces dents permanentes. Et il va falloir accompagner la mise en place de la courbe de spé, ça c'est plus pour les chirurgiens dentistes, dans le sens entéropostérieur, les dents, si vous prenez les pointes de chaque dent, ça forme une légère courbe et ce n'est pas plat. Donc si on peut accompagner cette mise en place de la courbe de spé, c'est bien parce que ça permet une meilleure fonction et donc une meilleure mise en place aussi de tout ce qui est ATM, donc l'articulation temporomandibulaire. Alors pour prendre en charge ces enfants, qu'est-ce que nous avons comme arsenal, comme gradient thérapeutique ? Soit on peut faire des restaurations en méthode directe de ces dents-là, par des ver-ionomères ou par des composites. Donc c'est des petites obturations couleur de la dent avec des duretés un petit peu différentes. On peut faire aussi des coiffes préformées comme on l'a vu ce matin. Et on peut faire aussi des zonelets. Alors des petits zonelets peuvent être faits maintenant avec la technique CFAO. Et on a un produit qui est très bien, qui est un produit hybride entre la céramique et le composite. C'est l'Enamic. Il a un module d'élasticité qui est très souple, qui ressemble à celui de la dentine et un petit peu de l'émagne et plus de la dentine. Ce qui permet de poser des zonelets qui ne soient pas trop durs et qui ne vont pas casser ce qui reste dedans. Donc ça va permettre au contraire de bien protéger cette dent. On va voir quelques exemples, si on peut passer à la diapo d'après. Avant-après, là on a un effondrement complet. Alors on peut se dire, il a une belle occlusion, les incisives, le recouvrement il est correct. Mais si on regarde en postérieur, il y a des endroits où on était pratiquement gencive sur gencive. Donc on a mis des coiffes préformées. Certes, on a augmenté un peu la dimension verticale. On a provoqué une petite béance. Mais attention, les dents permanentes, vous voyez en bas, elles sont en train de sortir. Les incisives, vous les voyez en bas, sur la photo en bas à droite. Voilà, les incisives mandibulaires sont en train de sortir. Et quand vous aurez la hauteur des incisives permanentes, mandibulaires et maxillaires, la béance sera pratiquement annulée. Mais je préfère que par ces coiffes préformées qui sont toutes faites, qu'on ne peut pas trop bien régler parfaitement, comme si on demandait à un prothésiste de nous faire une véritable petite couronne, ça nous permet au moins de protéger la dent, de remonter la dimension verticale, même si ce n'est pas parfait. On va pouvoir réguler les choses petit à petit avec la croissance. Diapo d'après. Donc voici avant-après. Donc vous voyez, c'est le même enfant à qui on a posé des coiffes préformées. Et donc vous voyez qu'on peut sauver les molaires du fond. Par contre, celles qui sont complètement abrasées, on ne peut pas y faire grand-chose, à part recouvrir peut-être avec du CVU, du composite, pour les maintenir en place le temps qu'il faut. Mais souvent, hélas, on est obligé de les extraire. Ce qui s'est passé, on le voit pour l'une des molaires mandibulaires. On a dû l'extraire. Bien évidemment, lorsque... On peut revenir juste un petit peu en arrière. Bien évidemment, vous voyez que lorsqu'on a extrait des dents, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté un arc lingual qui est fixé sur ces petites coiffes, de manière à maintenir le périmètre d'arcade et à éviter que les dents du fond, celles qui reçoivent des coiffes, puissent se verser. Donc ça, c'est important de travailler avec l'orthodontiste. Je le rappelle, c'est comme ce matin. Il faut travailler main dans la main pour savoir qui fait quoi. Parce que des fois, les orthodontistes doivent déclencher des semestres. Des fois, c'est dommage de déclencher un semestre pour un arc lingual. C'est l'orthodontiste qui va décider. Et nous, on va travailler avec lui. On verra qui fait quoi. Mais en tout cas, il faut en poser un de toute manière. Alors, diapositive suivante. Là, c'est... Alors, c'était un cas un petit peu plus difficile. Ici, on avait une forme frustre, mais très frustre de... J'en vois maintenant un petit peu plus souvent une forme très frustre d'ostéogénèse imparfaite. Il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Il n'y a pas de signe important. Par contre, il y a une dentinogénèse aussi qui est en place, qui n'est pas non plus très importante. Par contre, on a des agénésies. Donc, si on regarde la panoramique, si vous pouvez déplacer le curseur sur la panoramique, hop, en bas, à droite, encore un peu, top, un petit peu à droite. Voilà, là, vous voyez, vous avez une dent temporaire. Et en dessous, vous voyez, il n'y a pas de germe qui se forme. Donc, voilà, exactement ici. Il manque un germe. Et on voit la même chose de l'autre côté, mais aussi au maxillaire. Donc, c'est des patients qu'on commence à voir. Alors, peut-être qu'ils n'étaient pas identifiés comme tels. Quoi qu'il en soit, on les a. Et sur cette patiente-là, comme c'était une forme frustre, si on peut passer à la diapo d'après, on a réalisé, vous voyez, des petits recouvrements avec des zones léchées. Donc, si on prend la photo du maxillaire en bas à gauche, vous voyez qu'il y a des petites couronnes qui sont faites, qui sont beaucoup plus blanches, parce qu'hélas, on n'a pas le choix non plus des teintes. Mais vous voyez qu'on a fait trois petites couronnes par CFAO. Alors, la CFAO, maintenant, on ne fait plus les empreintes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à des traitements orthodontiques quand vous étiez plus jeunes ou des soins dentaires où on faisait des empreintes avec de l'alginate ou des silicones. Maintenant, on prend tout ça avec des caméras et on en voit aux prothésistes. Les pièces sont usinées. On les récupère et on n'a plus qu'à les coller. Il n'y a pas besoin de se précipiter à aller faire plein d'empreintes, surtout chez des jeunes enfants. Ils ont horreur de ça. Donc là, on a pu remettre une dimension verticale correcte, rétablir un coefficient de mastication, maintenir le périmètre d'Arcade. Maintenant, vous voyez la malposition des incisifs. Ça n'a rien à voir avec l'ostéogénèse imparfaite ou la dentinogénèse imparfaite. Cet enfant-là était prédisposé à avoir ces malpositions. Et là, le traitement orthodontique a été mis en place et il a lieu comme pour n'importe quel autre enfant. Les dents étant protégées, l'orthodontiste va pouvoir faire son travail. Alors, de temps en temps, je vous ai dit qu'on était quand même obligé de réaliser des avulsions dentaires. Dans ces cas-là, il faut être assez précautionneux. Il faut prévoir les moyens d'hémostase, car des fois, il y a des fragilités capillaires. Et donc, il va falloir aussi vérifier la fonction plaquettaire de ces enfants avant de se lancer à faire une extraction. Ça va dépendre de la forme de l'ostéogénèse imparfaite. Il y a des patients qui ne posent aucun souci. Et on en a quelques-uns. On est obligé de prévoir une hémostase particulière. Mais ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est l'avancée qui a été faite pour traiter ces patients-là, qui sont sous biphosphonates. Or, le risque important, et là, je manque un peu d'expérience, parce que je reçois le premier enfant qui est sous biphosphonate, auquel je dois faire des extractions dentaires. Donc, le risque, c'est l'ostéonécrose. On me dit qu'elle est faible, mais qu'elle existe. Donc, si elle existe, potentiellement, que faire ? Donc, en réalité, ce que nous, on aimerait bien, justement, c'est quand on est dans un RCP, c'est justement qu'on nous envoie les enfants le plus précocement possible pour qu'on puisse extraire ce qui doit être extrait. Et toute dent à risque, on l'extraira avant le traitement de biphosphonates, parce qu'une fois qu'il est sous biphosphonates, est-ce qu'on prend le risque d'une ostéonécrose aussi faible soit-elle ? Donc, il faut vraiment une concertation avec le médecin référent, du centre de référence. Bien sûr, il faudra mettre une antibiotérapie très stricte à mettre en place si on doit faire cette extraction. Il va falloir choisir le meilleur moment pour la faire par rapport à ces cures de biphosphonates. Donc, dans le traitement, maintenant, orthodontique, ce qui est conseillé dans la littérature, c'est de faire le diagnostic orthodontique le plus précoce possible, si possible de faire de l'interception pour éviter des extractions ultérieures si l'enfant doit être sous biphosphonates. Est-ce qu'il est possible d'utiliser des éducateurs fonctionnels en fonction du type de dyspant fausse, s'il y en a une, et commencer si on doit faire un traitement orthodontique le plus précoce possible avec des faibles forces qui sont mises en place sur les traitements orthodontiques de type multi-attache. Alors, effectivement, on a vu qu'il y a aussi des déficits osseux. Donc, c'est pour ça qu'on demande que ces intensités de force soient vraiment très, très faibles, quitte à prolonger ce traitement orthodontique. On en revient un petit peu à ce qu'on a dit ce matin. Pour l'orthodontie, il y a deux difficultés pour mettre en place ces traitements-là. Il y a une dentinogénèse imparfaite qui est associée à l'ostéogénèse imparfaite. Donc, comment poser des braquettes sur un émail qui n'est pas soutenu ? C'est pour ça qu'on conseille d'autres techniques, peut-être les gouttières, les éducateurs, plus précocement. Et sur les dents postérieures, utilisez évidemment un maximum de bagues et s'il le faut, recouvrir les couronnes avec des onelées ou des coiffes, comme on a vu précédemment. Attention aussi, si le patient est sous biphosphonate, vous avez des phénomènes de résorption à position qui sont modifiés. Donc, ça va ralentir les déplacements dentaires. Donc, ralentissement des déplacements dentaires, on a tendance à vouloir augmenter la force, mais là, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça veut dire qu'il faut augmenter le temps de traitement. On a des retards d'éruption qui sont cités aussi souvent. Moi, je n'en ai pas encore vu de retards d'éruption, mais c'est cité dans la littérature. Et récemment, il y a eu des études qui ont été faites sur le rat où ils montrent qu'il y a une inexistence de séméments acellulaires avec des légers troubles au cours de la dentinogénèse et de la mélogénèse imparfaite. Donc, tout ça, ça va modifier les déplacements dentaires. Donc, ce n'est pas parce que les dents ne se dépassent pas aussi vite qu'on voudrait le penser qu'il faut augmenter pour autant la force. Il va falloir vraiment mesurer la balance bénéfice-risque à le faire. Alors, chez l'adulte, vous allez me dire comment restaurer des dents lorsque l'on se retrouve avec des situations. Vous voyez le patient, les dents sont complètement abrasées. Et donc, si on regarde de la panoramique, les molaires, elles sont pratiquement à plat. Et comment ne pas aller tout lui extraire, puisque son dentiste lui proposait d'extraire toutes les dents de lui faire des prothèses amovibles ? Eh bien, on utilise des techniques qui sont, alors ça, c'est plus pour les chirurgiens dentistes, qui correspondent, si vous regardez en bas à gauche, si vous pouvez montrer avec le curseur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la préparation des dents avec des endocouronnes. Vous vous rappelez qu'il n'y a plus de volume pulpaire. Donc, on va créer une chambre pulpaire, plus ou moins profonde, en laissant des épaisseurs, vous voyez, de dentines assez importantes. Et par-dessus, on va pouvoir réaliser des bridges, c'est-à-dire des courantes qui sont collées, et remplacer les dents quand même qu'on a dû extraire. Et au niveau, oui, vous y étiez, sur les canines, vous voyez, ça, c'est une photo en bouche, on a littéralement fait aussi des sortes de rainures pour venir coulisser les couronnes. Et vous voyez ce que ça donne en bouche. Vous voyez qu'on a pu coller des prothèses fixes. Et ça, alors ça, c'est le patient qui a choisi sa forme de dent. Moi, j'étais contre, mais bon, c'est lui qui se sont cédant à lui, c'est son choix. Donc, voilà la reconstitution qu'on a pu faire, par exemple, au maxillaire. À la mandibule, on a fait à peu près la même chose. Alors, pour terminer, les traitements orthognatiques. Vous avez en vue tout à l'heure qu'on pouvait avoir des patients qui étaient vraiment en classe 3, je vous rappelle, la mandibule qui encadre le maxillaire, alors que ça devrait être l'inverse. Donc, pourquoi faire des traitements orthognatiques ? Eh bien, souvent, il y a d'énormes troubles fonctionnels et au niveau de l'articulation temporomandibulaire qui se mettent en place. Donc, il faut rétablir les fonctions puis rétablir aussi l'esthétique puisque souvent, les patients, c'est déjà leur première demande, c'est une demande esthétique. Alors, il faut savoir que pour faire ces chirurgies orthognatiques, il faut précéder cette chirurgie d'un traitement orthodontique et il sera aussi suivi d'un traitement orthodontique. Donc, la première question va se poser, c'est donc, peut-on faire ces traitements orthodontiques sur des patients atteints de dentinogénèse imparfaite ? Donc là, c'est un travail commun entre le stomatologue qui va faire la chirurgie, l'orthodontiste et puis après aussi le dentiste qui va réaliser les courants. Quand réaliser ce traitement orthodontique ? C'est à la fin de la croissance, donc vers la vingtaine, 20 ans à peu près pour les garçons, les filles des fois c'est un peu plus tôt mais bon, on dit autour de la vingtaine. Après, il faut aussi une grande maturité psychologique, il faut un suivi psychologique de ces patients-là, ce sont des chirurgies qui sont très lourdes et qui nécessitent d'être sûrs que le patient puisse aller jusqu'au bout du parcours, c'est-à-dire commencer un traitement orthodontique, faire une chirurgie orthodontique, reprendre un traitement orthodontique, faire les prothèses, donc prothèses fixées et ou amovibles. Donc, c'est très très lourd et il faut être sûr que le patient est bien solide dans sa tête pour pouvoir subir tout ce type de traitement. Et puis après, dans le traitement orthodontique, quoique des patients qui sont sur bille phosphonate, toujours ces problèmes de résorption et d'apposition. Les risques, c'est le saignement pair et post-opératoire, c'est le retard de cicatrisation, c'est l'ostéonécrose, c'est les ancrages qui sont insuffisants pour les dispositifs d'ostéosynthèse. C'est le risque de fractures osseuses lors des manœuvres chirurgicales et c'est le risque aussi de fractures dentaires. Donc, tout ça, ça nécessite vraiment un RCP où on met tout sur la table avec toute la balance bénéfice-risque. C'est ce que je dis depuis ce matin, toujours cette fameuse balance bénéfice-risque pour le patient en plus de l'évaluation psychologique. Donc, c'est ce que je disais, la réunion de concertation pluridisciplinaire, vous voyez que là, dans ce cas-là, on a besoin d'avoir un chirurgien, un chirurgien dentiste, un orthodontiste, un psychologue, d'anesthésiste pour voir les risques potentiels pour ces patients-là. Et puis, bien évidemment, c'est le patient qui est au centre, c'est lui qui doit recevoir l'information la plus claire possible, il faut prendre le temps. Moi, il m'arrive de faire trois à quatre consultations avant de prendre la décision d'orienter vers le stomatologue pour être sûr que le patient est bien dans sa tête. On travaille avec une psychologue d'une manière à prendre une décision la plus sûre possible pour le patient à son bénéfice. On peut passer à la diapo suivante. Alors, en conclusion, il y a comme ce matin, il faut intégrer les chirurgiens dentistes et les orthodontistes au sein des RCP de manière à avoir tout cet aspect différentiel que l'on peut avoir, cet abord différent de la pathologie. Avoir une prise en charge dentaire la plus précoce possible quitte à consulter avant même l'apparition des dents pour accompagner la famille. Limiter la complexité des traitements orthodontiques par cette prise en charge précoce et voir le risque d'apparaître cette fameuse chirurgie orthodontique si on ne s'y prend pas suffisamment tôt. Peut-être qu'on y sera quand même amené parce qu'il y a des classes 3 squelettiques qui sont d'emblée là, mais si on peut limiter le risque, c'est quand même pas mal. Modifier la prise en charge si effectivement il y a un traitement par bifosphonate. il faut s'y adapter donc il faut qu'on soit au courant exactement de ce qui se passe et quelle est la proposition thérapeutique qui est faite par le RCP. Donc là je parle sur le plan médical à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà, je vous remercie.